... Soirée d'ouverture du festival Lesbian and Gay Pride de Marseille, Pride 2010. On est avec Tina Lestad qui va nous rejoindre samedi prochain à la soirée des Docs, la soirée Pride Factory. Est-ce que tu peux nous dire déjà quand tu vas mixer à la soirée ? Alors normalement je mixe de 1h30 à 3h30, donc c'est un super créneau pour moi et je devrais avoir un méchant dance floor on va dire. Qu'est-ce que tu nous prépares comme style de musique ? Est-ce que tu peux nous donner un peu envie déjà ? Alors c'est un pur son pour faire danser, c'est donc de la krunk, de la turbine, de l'électro, de la tech. C'est assez hétéroclite et diversifié, mais ça fait vraiment danser. Et est-ce que tu ne vas participer qu'à cette soirée ? Alors il est prévu aussi que je sois sur la marche, sur un char. Ah, dis-nous un peu plus, sur quel char ? Donc c'est sur le char de Léo et en fait c'est Didier qui est en train de s'en occuper et je vois avec lui pour intervenir sur son char. Et là, au niveau programmation, ce sera quoi ? Alors ce sera beaucoup plus house et festif, donc un son d'après-midi adapté. D'accord. Et à part la Gay Pride, où est-ce qu'on peut t'entendre mixer à Marseille ? Est-ce que tu es quand même un incontournable, une incontournable de la nuit marseillaise ? Ben écoute, je vais où on m'appelle, mais en l'occurrence j'ai fait le cocoon pour les folies cuir parties. Et on reprend la saison en septembre, donc avec de nouvelles dates et de nouveaux rendez-vous. Super. Très bien. Donc 2010 n'est pas fini, il reste encore un semestre et ça devrait le faire d'ici là sans problème. Super. Ben écoute Tina, on te souhaite une excellente Gay Pride et une excellente soirée de Pride Factory et en espérant que tu nous fasses danser jusqu'au bout de la nuit. Ah oui, c'est prévu comme ça. Sous-titrage ST' 501